Préface à l'édition L'Entrétoise de 1993, aux lecteurs d'ici et d'ailleurs, on peut dire que la publication du manifeste du joyeux parti communiste coïncide presque exactement avec la date du 1er février 1893, c'est vrai ça en plus, à laquelle fut écrite la préface à l'édition italienne d'un manifeste qui s'il n'était pas joyeux n'en était pas triste pour autant et, ne l'oublions pas, précurse l'oeuvre joyeuse celle-ci que nous vous offrons avec délice aujourd'hui. Il apparaît utile toutefois de rappeler ici le contenu de cette préface de 1893 qui relate l'affranchissement à cette époque de nanas célèbres en Europe. Dans les rêves d'Athalie la Milanaise de Germaine la Berlinoise, vous souleviez hautement de vos armes dressées ces deux nanas affaiblies jusque-là par les morsures et les dysenteries, ce qui les fit tomber sous la domination d'étranges personnages. Tandis qu'Athalie était soumise au roi du Hachis, Germaine n'en subissait pas moins le jour, tout aussi sensuelle, encore que moins célèbre, de la star de la roulette. Certains événements de l'année 48 délivrèrent la douce Athalie et la blonde Germaine de cette ignominie. Si ces deux magnifiques nanas purent désenchaînées et purent retrouver d'une façon ou d'une autre leur liberté dans le choix de leurs vêtements, cela tient, selon l'historien Charles Max, au fait que ceux-là même qui avaient étouffé leurs rêves étaient devenus entre-temps des créateurs dans le domaine vestimentaire. Voilà, la suite, c'est là. J'arrête un moment donné. Ouais ! Ouais ! Alors, Jean-Pierre Bambiot. Ouais ! Ouais, bravo ! Bravo pour cette lune. Camard d'amis ! La bourgeoise ment, la bourgeoise ment, la bourgeoise éminemment. La bourgeoise a joué dans l'hystérie un rôle éminemment révélateur. La bourgeoise, là où elle est arrivée au plaisir, a détruit toutes les fellations déophales, matriarcales, ombiliques. Elle a déchiré sans pitié la lubricité colorée des liens qui punissaient la femme fatale à ses supérieurs culturels pour ne laisser d'autres liens entre l'homme et la femme que le froid intéresse, les dures exigences du paiement comptant et la noyer les frissons sacrés de l'extase amoureuse, de l'enthousiasme chevaleresse, de la sentimentalité à quatre sous les coups glacés du cul égoïste. Elle a fait de la sensualité personnelle une simple valeur d'échange. Et, à la place des licences si sermentatiques, elle a substitué l'unique et impitoyable licence qu'on est rare. En un rôle, à la face de la prostitution, que masquaient les illusions amoureuses et poétiques, elle a mis une prostitution ouverte, éhontée, directe, aride. La bourgeoise a dépouillé de leurs aréoles toutes les cavités qui passaient jusqu'alors pour vénériennes et que l'on incinérait avec un con respect. Médecins utistes, prot-pot, hommes de fiant, de tous, elle a fait des mâles mariés à ses carnages. La bourgeoise a arraché le voile de sentiments et d'émotions qui couvraient les fellations familières et les a réduites à n'être que de simples rapports sexuels. La bourgeoise a révéré comment les démangeaisons de rutes du doyen mage alité, tant admirées par la réaction, trouaient leur pliement naturel dans la fainéantise la plus classe. C'est elle qui, la première, a montré ce dont la perversité humaine n'était coupable. Elle a créé de tout autre merveille que les pitreries d'égistes, les ducs de gomme, les catins gothiques. Elle a séduit bien d'autres pédophiles que les ivanoés et les sades. La bourgeoise ne peut exulter sans révéler toujours plus avant les instruments de mixtion, donc les rapports de mixtion, c'est-à-dire tout l'ensemble des rapports spéciaux. La conversation immonde de l'ancien mode de mixtion était au contraire pour toutes les classes individuelles le condiment premier de la jouissance. Ce boulevard continuel de la prostitution, ce branlement ininterrompu de tout le système cérébro-spinal, cette agitation et cette perpétuelle impudicité distingue la véritable bourgeoise de toutes les contrefaçons. Tous les rapports cérébro-spinaux traditionnels et figés, avec leur cortège de précautions et d'interdits frénétiques et vénériens, se résorbent. Ceux qui les remplacent s'amolissent avant même de prendre consistance. Tout ce qui avait fermenté et pervers, fermeté et persévérance, s'en va en infamie. Tout ce qui était sacrum et profanum et les femmes sont enfin contraintes de consommer et d'un oeil à vide, leurs fondiments de jouitante et leurs rapports d'équilibre. Suite la prochaine fois. Ouais ! Alors, qui ? Ah oui, Francis. Chapitre 2. Quelle est la position des commensalistes par rapport à l'ensemble des délétères ? La position du missionnaire, avec régularité, avec ponctualité, avec opiniâtreté, il besogne la masse. Sans imagination, rapport plan-plan, voire quinquennant. Quelle est la position du joyeux communiste par rapport à l'ensemble des délétères ? L'uriel est polymorphe, gourmande et savoureuse, anguille et raton-laveur. Le joyeux communiste, ça, c'est que la persévérance devient vite lassitude et que la béchamel étouffe le piment. Ils sont la friction qui entraîne tous les autres mouvements. Théoriquement, ils ont, sur le reste du délétariat, l'avantage d'une intelligence claire, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. Ils ont aussi des piles alcalines pour éclairer quand les autres sont déjà éteints. Ils ont en outre la sagacité du huron. Les moyens des joyeux communistes sont ceux de tous les partis ouvrières. Robuste constitution, conquête rapide et renversement voluptueux. Mais l'abolition des rapports qui ont existé jusqu'à présent dans la société n'est pas le seul caractère distinctif du joyeux communisme. Non, ce qui caractérise le joyeux communisme, c'est l'abolition de la propreté. Cette propreté que nous voulons abolir, ce qui vous saisit d'horreur, c'est la propreté privée. Et par là, nous entendons la propreté bourgeoise. À savoir, aspiration quotidienne des minous sous le loup, l'essivage des chiures de mouches sur les ampoules plafonnières, astiquage des cuivres verdissants, etc. En ce sens, les joyeux communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique « Abolition de la propreté privée ». Déjà, on s'esclave, on récrimine, mais alors, quid du pauvre s'il devient en plus sale. Mais le travail, mais le travail salarié crée-t-il pour le délétère de la propreté ? Absolument pas. Le travail sali, car y a-t-il travail sans tâche ? Toutes ces accusations portées contre le joyeux communisme l'ont été aussi à propos des œuvres de l'esprit. Ainsi, la disparition de la propreté de classe équivaut pour le bourgeois à la disparition de la culture tout entière. Le pipitre sera ciré ou ne sera pas. Valéons l'argument. Gloire à la tâche d'encre bleue et à la chure de gomme. Gloire à l'homme de culture, main dans les poches et galoche aux pieds. Je te salue ici, ô Lucien, prince des flumières et des potagers, rapsode du ver et de l'asticot, serpète et sergent-major du septentrion rougeoyant. Quant aux accusations portées généralement contre le joyeux communisme du point de vue religieux, philosophique, idéologique, elles ne méritent pas un examen approfondi. Bientôt, sans voix, vous chicaner encore. Sans doute, les idées religieuses, morales, philosophiques, politiques, juridiques se sont modifiées au cours du développement historique, mais elles ont des vérités éternelles. Eh bien, nous, joyeux communistes, nous abolirons ainsi les vérités éternelles. A chaque jour ne suffira plus sa peine. A quelque chose, malheur ne sera plus bon. A tout seigneur, plus tout honneur. L'argent aura une odeur. La plus belle fille du monde donnera plus encore que ce qu'elle aura. Qui ne dit mot se sentira con. Qui s'y frotte ne s'y piquera plus. Qui trop embrasse, bien étreindra. Le temps ne sera plus de l'argent. Aucun chemin ne mènera plus à Rome. Une hirondelle fera le printemps. Jeunesse saura et vieillesse pourra. On ne prêtera plus aux riches. Pauvreté sera vice. Cornet musette. Ouais. Joyeuses et joyeux camarades, je vous apporte le joyeux salut de la cellule François Ponfon de l'Ompré. Réunis à un assemblée plénière la nuit dernière, celle-ci a analysé les motifs qui traquent démocratiquement dans la littérature socio-sexiste et social-commensaliste contemporaine et m'a chargé de vous en faire part à l'occasion de cette veuve joyeuse commémoration. La littérature socio-sexiste et social-commensaliste de la France naît sous la double instance d'une bourgeoisie qui faisait saliver et d'un délétariat qu'il fallait lessiver. Expression littéraire levée tout contre cette commande comme ne dit pas Roger Garogory qui est introduite en Flandre plus pour la bonne cause que pour la bonne cause. Vers l'an 007 confère le grand bond en avant bien en contreuse coïncidence. Alors philosophes, demi-portion philosophale et beaux esprits frappeurs de Flandre se jetèrent goulûrement sur cette littérature. Mais c'était oublié qu'avec l'importation de la littérature française les conditions de vie de la France n'étaient pas simultanément introduites. Par rapport aux conditions de vie flamande cette littérature française perdait toute signification pratique, immédiate et prenait un caractère purement littéraire. Très tôt elle ne parut plus qu'une spéculation moiseuse sur la fraîche et pétite socialité, sur la mise en scène de la rature humaine et sur le dos des autres. Très tôt pour les auteurs flamands Raizelian notamment de la fin du XXe siècle les revendications de la résolution au manque de bolchevique du congrès de Tours en 1920 ne figurèrent plus qu'au chapitre des revendications de la déraison pratique en général et les manifestations de la volonté des solipsistes petits charcutiers n'exprimèrent plus à leurs yeux que les lois du ressentiment pur du ressentiment tel qu'il avait toujours été humide trop humide. A compter de ce jour l'unique travail des joyeux communistes serait de mettre bout à bout la récupération d'images de la vieille matière idéologique française et leur nouvelle insouciance philosophique de recycler le vide pour en faire de la fumée sans laquelle il ne saurait y avoir de feu. On sait comment les moines recouvraient les manuscrits des œuvres classiques de l'antiquité païenne d'absurde légende de saint catholique. A l'égard de la littérature française sacro-sainte de socio-sexisme et de social-communisme les joyeux communistes procéderont inversement. Ils glisseront leur joyeuseté philosophale sur l'original français par exemple sous la duplicité française à l'égard de la propriété privée des biens terrestres tourner cette fois sa langue comme disait Michaud et toujours celle des autres tiendra lieu de l'oeuvrette. Attribuer au fantasme la qualité de concentration la célèbre jeunesse du monde qui lui revient tiendra lieu de médium pour la conscience à venir. Dans cet ordre d'esprit la veuve sera rhabillée et non plus babillée par ses joyeux communistes humains. On a toujours émasculé la poésie première. Le surréalisme récupère Dada pour anticiper l'école des demoiselles de Rochefort qui, ce faisant, va faire l'économie de ce qui restait de Dadaïs dans le surréalisme pour laisser le champ libre à la tour des crous, à la nouvelle prouesse, à la sénilité épigonale rétamée et au fausse scepticité de notre noyat Hubert Nathier de Calodre-Riquoire. On a toujours émasculé le communisme utopique. Le stalinisme récupère Karl pour contrer Grouchot et justifiait la déstalinisation finale car reproductible non plus à partir de la côte d'Adam mais d'une cellule de Michael Jackson. Déstalinise tout du sol au plafond comme une tornade blanche. Et pourtant, quoique n'étant pas égaux sous la couche d'ozone azurée que conçut le grand-père d'époque pour qu'on fasse des atomisateurs pas pareils, nous sommes joyeux. Émasculer la poésie, émasculer la joie, émasculer le communisme reste le tout auquel on fait des portes sous lesquelles revenir. Et quel est-il ce toujours que le désir du vrai ne saurait être autrement que tautologiquement on peut entendre océaniquement un vrai désir et que réciproquement tout ce qui fait vérité rapporte le désir et se rapporte le désir. Les solipsistes petits charcutiers, psidacistes notoires dont la nature était de se complaire dans la confusion de ce qui fait vérité et ce qui fait vrai, c'est-à-dire toc, faisaient ainsi et toujours comme on se couche le lit de l'os frère du josef fémoral l'Adolphe Marietal leur combat de fiers chandales et avec la droite revanchouillarde repris de cette gilouille qui rend les vessies plus fausses que nature ainsi qu'il en va depuis l'inconscient des temps. Littéralement, cela s'appelle mascarade et je vous convie à la suite dans le manifeste. Les joyeux communis n'essayent pas de masquer leur conception et leur dessin. Ils expliquent formellement que leur point de mire ne pourra être atteint que par le plaisir violent de la confusion sociale. Que les classes moroses frémissent devant une joyeuse révolution communiste. Le délétarien n'y perdra que ses chaînes stéréo. Il a un monde à gagner au grattage. Joyeux délétères de tous les pays, unissez-vous. Ah, 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 ah. Mesdames, Messieurs, joyeux camarades, je vais maintenant vous demander c'est de respecter une minute de joyeuse rigolade à la mémoire de tous les joyeux camarades autrefois fauchés par un éclat de rire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501